Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce temps pourri, en tout cas chez moi. J'espère que vous fassiez un bon week-end. Et on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2 de la carte, une carte par jour du 1 au 15. Donc aujourd'hui, c'est la carte de Marie-Pierre qui m'a lancé le défi de faire sur la mer et l'océan bleu. J'avoue, j'ai super galéré parce que je n'ai quasi rien sur ce thème. J'ai réussi à trouver un bloc de taquettes comme ceci. Et vous voyez, il y a des tortues et des touffins. C'est tout ce que j'ai sur la mer. Donc on va, je retrouve la page, vers après. On va prendre une base de carte. Moi je l'ai prise dans les papiers d'un kilo. Un peu papier mâché parce que je n'avais pas de carte bleue. Par contre, ils ont le bleu, j'en ai. Donc on a ça et c'est sorti parce que le fond de la carte, je ne les trouve pas. Donc pour faire la mer, j'ai sorti ma distresse ink couleur de jean. C'est un peu foncé. Hop, voyez, c'est vraiment un bleu, on va dire pour la mer. Donc ce que je vais faire, j'ai encréé ma carte et on va voir ce que ça donne. Donc j'ancre déjà. Je fais directement au... Oh, comment ? Euh... Pas de même mot aujourd'hui. Euh, j'ancre directement avec le patte sur la carte en frottant doucement. Comment ? Je mets plein de doigts. Et, on va, on crée toute la... On a toute la carte. Moi, juste un côté. Excusez-moi. Je vous montre pas. Je vous baisse, désolé. Alors, hop. Je suis là, on va le mettre ici. Donc j'ai pris une petite feuille, une chute pour mettre en dessous. Oups. Et en fait, j'en... Comme ceux-ci, ils sont trop appuyés pour pas abîmer le patte. Et moi, j'ai toujours de la crève. Donc, comme le papier, il fait un peu papier, on va dire, comme s'il était mouillé, ça fait un petit jean. L'eau qui n'est pas lisse. Voilà, j'en ai plein les doigts. C'est ça, le scrap. Donc, je referme mon pad. Hop. Pour la dimension, vous faites comme vous voulez. Tout dépend de la taille de vos cartes. Hop. Et la taille de vos enveloppes, surtout. Il manque un petit peu, sur la tronche du haut. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais là, ici, un petit peu sécher, après, hein, ça, c'est un petit peu, voilà. On va mettre un petit peu de poids dessus, voilà. Et pendant qu'elle sèche un peu, on va choisir le die-cut qu'on va mettre. Après, on n'a pas énormément de choix, parce qu'il n'y a qu'une page. Il faut que ça fasse la main. Donc, j'avais cette-ci. Alors, il y a la tortue de mer. Ou alors, j'ai celui-là. Le dauphin. Donc, je pense que, au vu des couleurs, je pense que le dauphin ira mieux. Ouais, le dauphin. Je préfère le dauphin. Il va mieux, puisqu'il y a du bleu, comme là, il y a. Donc là, c'est plus foncé en bas. Il n'y a pas de souci. Donc, je prends ma carte. Donc, le die-cut, on a dit qu'on allait prendre le dauphin. Donc, il me faut les autres morceaux. Donc, c'est en 3D 20. Je ne mets que ça sur la mer. Je n'ai même pas de tampon ni rien de tout. Donc, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, je découpe. Les petites fougères, là, elles ne sont pas faciles. Voilà. Je vais enlever sans déchirer au milieu. Et là, on l'enlève. Voilà. Donc, j'ai découpé le deuxième morceau qui va aller dessus. On va prendre la tête. Et je verrai le reste après. Je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, alors. Par contre, je ne vais pas la coller avec la tête. Je mettrai du poids après. Parce que j'ai peur que ça condole vu que là, j'ai mis deux couches. Alors, voyons voir. je vais plutôt prendre celle-ci. à la base, c'est la code textile. Est-ce que c'est une bonne alternative à la à la taquille et la colle blanche ? Et la colle blanche. Par contre, on espère que ça coule. Sinon, je prends l'autre qui est neuf. On va prendre le tuyau. qu'on enlève la colle qui est au bout. Alors, déjà, le premier, je vais le coller je vais le coller à la colle et les suivants, je vais les coller avec de la mousse 3D. Je mets la main dessus. Alors, je vais mettre la main sur la mousse 3D. Alors, j'ai un petit peu de... Voilà. J'ai un peu beaucoup de bordel parce que je suis en pleine création. J'en ai plusieurs mois de temps. Les soifs de Noël, Halloween et j'ai marché de Noël. Donc, j'ai trouvé ma colle 3D. Donc, déjà, je vais coller celui-ci à la colle simple et je vais le coller comme ceci. On va essayer de ne pas mettre trop de colle. Voilà. j'étale bien partout. voilà. Et on a dit qu'on va le coller à droite. je vais mettre à droite, ce sera mieux. Alors, attendez. Il y a un petit bout là. il y a un petit bout que j'ai oublié lander. Donc, on va lander avant que ça colle. à droite. j'ai oublié. Sous-titrage où il y a un petit bout dont je Voilà, alors je le remets dans le bon sens, et je vais le coller. Par exemple, il y a des petits goûts de papy. Voilà, donc là, j'ai le coller, voilà, j'ai le coller, voilà, j'ai le coller, voilà, je préfère ajouter après, s'il y a besoin, plutôt qu'il y en ait trop. Et voilà, voilà, ça donne pour un sens. Ensuite, on a le deuxième qui va aller dessus, comme ceci. Voilà, et celui-là, je vais le coller à la boue 3D. Voilà, alors par contre, je vais prendre, euh, euh, la plus fine, il y a trois tailles dans les fouchets d'action, là. Donc, je colle un petit peu partout. Voilà, il y a un qui est pour partie. Voilà, ça colle sur les doigts, parce que j'ai de la colle. On va le mettre, voilà, il faut pas mettre de mousse, vu qu'il est grand. Il y a un qui est grand. Et on va mettre un petit peu au milieu. Et un, ici. Je rajouterai, c'est un qui est grand. Voilà. Donc, maintenant, il faut enlever tous les petits trucs. C'est ça qui est le plus chiant, parce qu'en plus, il est tout fin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, et que ceux qui sont en week-end, vous êtes en fin de création. Moi, je m'en parle, je vous dis, j'ai énormément d'échanges, donc je suis dessus. En plusieurs projets en même temps. Je mets un doigt dessus pour voir si j'ai envie. Quand ils ont enlevé, oui, ils sont pareils tous, non. À la fin, on ne sait plus. On y arrive. Et ça devrait être bon. Voilà, là, je pense que... Encore un. Voilà. Donc, on va coller sur l'autre, et par contre, il faut... Il faut essayer de ne pas trop décaler. On voit pas trop de décalage. Par contre, il y a un petit bout de double passe, là, qui dépasse, ça ne fait pas très joli. Voilà. Il y en a un qui est resté collé. Comme il est très fin, je vais en mettre un autre. Hop, j'en veux un. Voilà. Et il était là. Donc, voilà. Alors, cette fois-ci, je le colle. Voilà. On vient un petit peu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre la tête, hein. Donc, la tête, pareil, je vais la mettre en 3D. Hop. Et un dernier. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la tête. Je vais coller sur l'autre. Moi, je suis donné, je ne vais pas mettre mon accéléré. Je n'ai pas de logiciel de montage. Et... Franchement, je ne saurais pas le faire, même si je l'avais. Voilà. Alors. J'ai collé la tête. Voilà. J'ai collé la tête. Bien. 3. Voilà. Et j'ai vu, il y avait la petite fleur. Non, ça fait la tête un peu bizarre s'il n'y a que ça. Euh... La... La fleur. Avec les coquillages. Voilà. Et pareil. Et dans le champ, ça va mieux. Bon. Si je le colle dans le champ, ça va... Et un autre en bas. Voilà. Voilà. Ça colle sur mes voies. On va en mettre un autre. Voilà. Et voilà. Alors, on va essayer de la mettre dans le même sens. Ce sera mieux. Voilà. Voilà que ça donne. Et il serait que ça fait vite d'autre côté. Euh... Le truc, c'est que... J'ai même pas du die cut sur la... Ah si, à la fin. On va regarder s'il y a quelque chose qui va aller. Hop. Logiquement... Il y a qu'une page. Alors. Il faut pas que ça fasse trop gros, déjà. Et que ce soit sur la mer. Alors. Que ça aille. Celui-là, j'aime bien. Mais il est... Il fait gros. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc. On va prendre déjà. La... Coquille. Dans les toiles de mer. Voilà. On va prendre celle-ci. Et je vais la mettre. Ici. À gauche. Et ensuite. J'ai rien pour mettre là. Enfin. J'ai un poisson. Il est un peu gros. Je vais déjà mettre. La coquille. Et là. On n'a pas une chose. Pareil. Je vais la coller. En 3D. Ah. Ça colle sur mon doigt. Voilà. Voilà. Celle-là. On va la coller. À la coller. Je casse la mousse. voilà il n'y a pas assez j'en mette une ici voilà voilà c'est donc voilà ce que ça donne et ça c'est vide le truc c'est que je n'ai pas on va mettre une petite coquille un sac hop voilà on va mettre ceci on va être petite mais voilà mais juste une ça sert à rien elle n'est pas contre voilà on va la mettre j'ai une autre coquille on va voir si ça fait pas trop alors non ça va aller donc je vais la coller aussi voilà et voilà donc voilà ce que ça donne petite carte sur le thème de la mer j'espère mon épier que j'ai relevé le défi parce que franchement ça a été super dur je n'ai quasi rien sur la mer à part celui-là et l'autre c'est un une tortue c'est ce que j'ai aucun embellissement rien non bah j'espère que cette petite carte vous aura plu demain le jour 3 je vais vous dire ce que c'est hop le jour 2 est fait donc le jour 3 nous allons avoir une carte hop alors la carte ce sera une cascade de fleurs de matelaine la maman de christelle donc demain ce sera ça cascade de fleurs en tout cas je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt donc à demain pour la carte numéro 3 bye 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 et on qui on